Au côté des vedettes engagées par Cousinet pour tenir à bout de bras sa production, et grâce à son flair certain pour les affaires, l'ensemble de ses films est marqué par la découverte de nouveaux talents qui ne laissent personne indifférent. Un acteur lancé par Cousinet, il a fait débuter au cinéma, pourrait-on dire, Robert Lamoureux, ce qui est original. Mais il a donné à Robert Lamoureux, non pas un rôle dans un de ses films, mais une intervention. Je suis Robert Lamoureux, je le regrette beaucoup, mais vous n'êtes pas en tenue de soirée, vous ne pouvez pas entrer ici. Ah, c'est pas... Qu'est-ce que vous appelez une tenue de soirée ? L'habit ou le smoking. Oui. On va remarquer, j'en ai un, smoking. Un, non ? J'en ai même deux, ça fait deux fois qu'on le retourne. Seulement, la dernière fois, le tailleur, ça n'est plus de quel côté mettre la doublure. Mais c'est pas une affaire, ça, je vais me mettre dans un petit coin, il y a bien un petit endroit. Enfin, je veux dire, un chose... Attendez-moi un instant. Il m'avait fait tourner dans une petite scène dans un film qui s'appelait Le don d'Adèle. Qui était déjà un grand succès de théâtre à l'époque. Et alors, donc, moi, j'étais totalement inconnu. Et il m'avait vu dans une boîte de nuit, il m'avait fait descendre à Bordeaux. Et moyennant 3,10, il m'avait fait faire mon numéro dans un décor qui représentait une boîte de nuit. Et là, je faisais un numéro qui durait à peu près 4 minutes à l'époque. Nous, en revenant du salon, on a ramené une pile de prospectus à la maison. On en a bien pour 3 mois maintenant. Vous me direz, on est 4, mais on va quand même, ça. Puis on va bientôt partir en vacances, ça tiendra jusque là. Après, il y a les feuilles. Et puis, bon, alors, j'ai été réglé, à ma grande surprise d'ailleurs, parce qu'il y avait des échos assez francheux. Et puis, bref, je suis rentré à Paris. Et puis, un an plus tard, le film a sorti. Il a dû rencontrer des péripéties avant d'en arriver là. Enfin, il est sorti sur les grands boulevards. Mais il s'était écoulé un an. Et en un an, il se trouve que moi, j'avais explosé avec les moyens dont on disposait à l'époque. Le disque, c'était les époux de la télé, tout ça. Enfin, bref, je m'étais devenu, ce qu'on appellerait bêtement aujourd'hui, une espèce de vedette, quoi. Et alors, dans le film, j'étais 4 minutes. J'étais quand même 4 minutes. Mais quand le film est sorti, il y avait Le Don d'Adèle avec Robert Lamoureux. C'était... C'était... Alors, les gens, à l'époque, qui, quand même, étaient assez intéressés à me voir, sont rentrés dans... Ils m'ont vu 4 minutes dans un film où j'étais pratiquement affiché en vedette avec les autres. De la même façon, il a fait débuter Daniel Sorano, qui, par la suite, est devenu l'immense comédien, mort trop jeune, certes, mais qui a été un des grands cyrano de l'histoire de la télévision, le cyrano de Claude Barma. C'est moi. Un jour, il est arrivé, en disant, j'ai trouvé un gars formidable. Ah ! Il avait été assisté à une représentation du Grenier de Toulouse. Et là, il avait découvert un garçon qui s'appelait Daniel Sorano. Il l'a engagé aussitôt. Et Daniel Sorano, qui n'avait jamais fait de cinéma, a fait, je crois, 4 films avec le dîner, dont le premier s'appelait « Ce coquin d'Anatole ». C'est l'histoire d'un garçon bouché. Pourquoi vous me regardez comme ça ? C'est que vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Pas possible. Et qu'est-ce que j'ai ? Voyons. Vous vous en doutez bien, hein, ce ? Vous avez remarqué que j'ai un petit air coquin. Émile Cousinet aimait bien dire qu'il avait beaucoup de chance, mais il faut avouer aussi qu'il avait du flair et un certain talent pour un petit peu surfer sur la mode, comme on dirait aujourd'hui. Et il arrivait, par exemple, à avoir... Bon, pour le club des Fada, il a essayé d'avoir Rému comme acteur principal. Bon, il n'a pas pu. Mais pour les autres films, il avait souvent des acteurs qui étaient assez connus à l'époque, ce qu'on appelait les acteurs de second rôle. Jean Carmet, par exemple, a fait ses premières armes dans le cinéma avec Émile Cousinet. Il n'a pas lancé Jean Carmet. Il a fait venir Jean Carmet pour un film. Et Carmet n'a tourné qu'un film avec Cousinet, c'est Mon curé, champion du régiment. Carmet, dans le film, est un de ces joyeux soldats militaires qu'on voit dans le premier plan du film, le train qui arrive de la rive droite, qui passe sur la passerelle. Alors, les Bordelais sont contents d'apercevoir la passerelle. Il n'y avait pas encore le pont Saint-Jean à cette époque-là. Et Carmet chante la chanson militaire, car il y avait toujours une chanson dans les films de Cousinet. Carmet chante avec ses copains militaires une chanson. Il m'a demandé si je voulais tourner pour lui. Alors, je signais un contrat. Je signais un contrat qui était très, très curieux. Autant que je me souviens, ce contrat était tapé, pas tapé à la machine, imprimé. Et puis, on remplissait les cases vides. Il y avait le prix de mon cachet. Et puis, il y avait l'hôtel, une indication d'hôtel, en notant aussi qu'il n'y avait pas de défraiement. Et puis, à la fin du contrat, comme il n'y avait pas de transport assumé par la production, Cousinet était aussi producteur, on indiquait le meilleur tramway pour aller de l'hôtel au studio. D'abord, il était affolant. Il ne fallait pas se laisser prendre dans son énervement permanent. Moi, je me souviens, le premier jour où je suis arrivé, et j'avais beaucoup sympathisé avec lui, parce qu'avant de commencer à travailler, il m'avait emmené faire un très, très bon repas. Et c'était un grand, grand connaisseur en vin de Bordeaux. Il me faut boire un Saint-Emilion sublime.